les beurres que j'espère que vous allez tous très bien voilà on y est ça y est le grand départ du pays basque espagnol oui on a sorti le béret pour l'occasion en plus celui ci j'ai de la chance il vient directement du pays basque bon vous savez la team josé prend souvent à site personnel mais mes vacances dans le dans le pays basque à ce soit côté français ou espagnol donc c'est des routes que je connais un peu même plus qu'un peu d'ailleurs on avait presque été à la limite du pays basque à peau en 2019 pour le tour de france rappelez vous mais donc je connais à peu près ses routes c'est pour ça que ce grand départ je le trouve assez sympa un départ pour puncher mais aussi pourquoi pas pour les leaders du classement général avant de commencer je vais dédier toutes mes vidéos du tour de france vous le voir et afficher sur un côté je sais pas où à gino madère qui nous a quitté le coureur suisse il ya quelques jours sur le tour de suisse malheureusement des suites d'une d'une grosse chute voilà repose en paix gino et j'espère que cette mort tragique va servir de leçon aux organisateurs de course surtout pour les finales où ça devient un peu catastrophique donc les amis on va tout de suite découvrir le programme que je vous ai concocté il y aura quelques innovations cette année dans nos débriefs donc tout d'abord je vais vous laisser regarder la petite vidéo présentation du profil puis après on se retrouvera pour un point historique pour une analyse et puis à à la fin on va parler des favoris pour l'étape suivante donc ça sera aujourd'hui pour l'étape 2 numéro 2 une étape aussi type puncher on verra tout ça tout à l'heure ça y est les amis on y est le grand départ du pays basque le grand départ a été donné donc pour la peine on va faire un petit point historique il y avait déjà eu pour ceux qui s'intéressent qui sont amoureux du cyclisme et du tour de france je pense que vous êtes au courant un grand départ du pays basque et du pays basque espagnol c'était en 1992 il y a 31 ans de cela c'était de saint-sébastien où on sera demain avec un prologue trois étapes autour de saint-sébastien dont la dernière pour rejoindre la france avec une victoire sur le prologue de miguel induren presque local de l'étape lui qui est navaré d'origine voilà et qui avait remporté la grande boucle pour la deuxième fois de sa carrière trois semaines après sur les champs élysées donc les amis ça y est le grand départ premier débrief on va donner quelques petites caractéristiques de l'étape avant de démarrer ça nous permet d'introduire nos propos alors 3300 mètres de dénivelé positif qu'est-ce que ça veut dire étape promise à des punchers elle est un peu punchy cette étape ou alors promise à des favoris pour le classement général sachant qu'on sait que les coureurs de ces temps-ci leaders pour les courses à étapes au classement général sont aussi d'excellents punchers on pense à talei pocaccia pourquoi pas sur cette étape on a pas moins de 11 points distribués pour le grand prix de la montagne dont une côte de deuxième catégorie avec cinq points ça va être aussi un objectif pour certains aujourd'hui ça va être peut-être le fil conducteur de cette étape le premier maillot jaune à savoir que sur le profil à la base on avait mis sur la côte de pique pique piqué je sais pas trop comment on dit dites le moi vous amis basque dans les commentaires comment ça se prononce on avait mis un sprint bonif on l'a enlevé au dernier moment parce que ça aurait voulu dire que un coureur qui remporte l'étape n'était pas assuré d'être maillot jaune à la fin de cette étape bon un premier grimpeur au kilomètre 13,8 c'est peut-être lui qui va permettre d'initier la première échappée de ce tour de France non on se dit il y a peut-être une chance d'aller au bout quand même c'est une étape casse-pâte il suffit d'un incident mécanique une énorme chute dans le peloton et l'échappée prend vraiment le large et va s'imposer même s'il y a un maillot jaune en jeu je pense pas que le peloton va rigoler derrière mais contre toute attente dès les trois premiers kilomètres la première tentative d'échapper va être la bonne on en voit beaucoup qui veulent s'échapper Victor Campenart celui qui a tenté un peu au début mais qui n'a pas réussi mais c'est vraiment la première première tentative on retrouve 5 coureurs à l'avant Lilian Calmejean le français qu'on connaît très bien qu'on ne présente plus Simon Gugli Pascal Enkorn Jonas Grigard adepte des échappés pour endosser les maillots de meilleur grimpeur sur Paris Nice qu'il avait d'ailleurs remporté ce maillot de meilleur grimpeur sur le Dauphiné et puis Valentin Ferron pour son premier tour de France qui a eu l'accord de son directeur sportif pour filer à l'avant derrière ça va commencer à se mettre en route Alpecine Dekunin pour Mathieu Van Der Poel même si la dernière difficulté peut être trop difficile pour lui à savoir surtout après une croûte de deuxième catégorie dans les jambes on verra en tout cas ça se met en route on a Soudal Quickstep avec Tim De Klerkule Tueur d'échappé on ne le présente plus c'est pour Julien Alaphilippe qui fait son grand retour sur le Tour de France deux ans après et puis on a l'équipe Ineos Grenadier avec on pense comme leader pour cette étape Thomas Pitcock lui qui rêve de jouer un jour le classement général d'une grande course à étape lui vainqueur à l'Alpe d'Huez l'année passée on a aussi Jumbo Visma avec Christophe Laporte est-ce que c'est pour Wahout Van Aert ou alors est-ce que c'est pour mettre Jonas Vingegord sur les bons rails en pensant à une hypothétique attaque de Tadej Pocacar donc d'ailleurs Ineos a noté on a de la chance maintenant de nos jours d'entendre les directeurs sportifs à la télé donner les consignes c'est bon pour nous téléspectateurs amoureux du vélo, journalistes etc pas très bon pour tout ce qui est tactique même si on n'entend pas tout il y a le secret professionnel et on a entendu le directeur sportif d'Ineos qui a dit à Ben Turner va donner quelques relais en tête du peloton comme ça on a toute la légitimité pour avoir nos leaders dans la première partie et éviter tout incident qui pourrait y avoir en milieu de peloton une chute, une crevaison etc et être retardé ça permet d'avoir une légitimité, on donne quelques coups de pattes à l'avant et puis ouais ça y est bon j'ai donné mes coups de pattes donc j'ai le droit d'être à l'avant voilà et c'est très très bien joué ça peut être aussi pourquoi Christophe Laporte va donner des coups de pattes aussi devant en tous les cas très très bien joué tactiquement côté Ineos Grenadière qui voit aussi Yann Bernal faire son grand retour sur la grande boucle lui aussi deux ans après donc dans le peloton aussi on va voir tout de suite directement qui c'est qui va vouloir jouer le maillot vert sur ce Tour de France qui rêve de remporter le maillot vert à Paris on va voir, pas comme par hasard puisqu'il avait dit que c'était son objectif l'ancien champion du monde Mats Peterson au sprint intermédiaire qui va régler le sprint du peloton il est suivi par Jasper Philipsen et Peter Sagan pour son dernier Tour de France pourquoi pas un huitième maillot vert en tout cas c'est ces trois là qui se détachent pour faire la course au maillot vert on voit les réels intéressés après ça peut être un objectif pour certains au fil de la course on ne sait pas en tête on va avoir un maximum 2 minutes 0,5 d'avance sur cette course d'ailleurs petite stat sur la première heure l'avant de la course aura parcouru 42,2 km une vitesse assez exceptionnelle quand même on a l'habitude sur les derniers Tours de France sur la deuxième heure ça a tendance à se tasser mais c'est aussi plus vallonné c'est normal 37 km heure donc ça fait une allure à 39,6 de moyenne depuis le départ et puis dans le money time une échappée alors tout d'abord on se dit l'échappée comme je vous l'ai dit n'a pas compté plus de 2 minutes 0,5 d'avance pourquoi ? parce que si on accélère le peloton derrière va accélérer et 5 coureurs face à 171 de toute façon c'est peine perdue donc autant essayer de garder de l'énergie pour le final et puis pour espérer quelque chose donc mais au lieu de faire ça ne même pas appuyer on va faire tout le contraire on va carrément appuyer sur le frein terminé et puis le peloton qui va se rapprocher de plus en plus et qui va même finir par entrer dans les 50 derniers kilomètres mais c'est quand même bizarre qu'est-ce qu'elle a à s'échapper ? un coureur comme Pascal Encorn virtuel maillot à poids si il ne passe pas la côte de deuxième catégorie en premier le maillot à poids c'est dans le derrière vous m'excusez du mot donc il devrait relancer bon après ça va vraiment pas s'entendre d'ailleurs ça va s'attaquer dans tous les sens il y a un calme jeune qui va râler qui va se dire pourquoi on n'essaye pas de relayer de se donner, de passer les relais et puis on verra ce que ça fait non, voilà complètement hurissant le peloton qui ne comprend rien, lui qui essaye de ralentir puisque c'est pas son jeu de rentrer tout de suite parce qu'il s'exposera à une contre-attaque avec des coureurs frais d'ailleurs il va rentrer après 50 kilomètres des échappés et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas essayé d'un ici n'échapper on a 2, 3, 4 coureurs d'une équipe d'équipe qui n'ont rien à jouer au classement général ou dans cette étape ou pour protéger ses sprinters on se dit allez on y va on le voit rarement de nos jours ça et ça a tendance à gasser on voit Thomas Veuclair sur France Télévisions s'agacer et là totalement raison allez le peloton groupé morse des dernières difficultés dans l'avant-dernière difficulté la Côte de Valero deuxième catégorie beaucoup de coureurs vont être lâchés après une grosse accélération des Emiratis on va avoir des coureurs vraiment assez étonnants qui vont lâcher prise Warren Barguil Omar Freyley Alexei Luchenko par exemple Peyo Bilbao ou dans un moindre mal Vietnam Guermet Peter Sagan ou Christophe Laporte ahurissant les sprinters vraiment catastrophés certains vont tenir assez bon on pense à Max Peterson par exemple bon il passe bien les bosses aussi il faut le dire à l'avant du peloton on replace sa tendance à exciter comme à chaque fin d'étape Van D'Arth va jouer l'équipier modèle replacé Jonas Vinggaard et la descente alors d'abord Nelson Paulus lui qui avait tout compris pour le maillot à poids il s'est dit c'est le juge de paix pour le maillot à poids à cette deuxième catégorie donc je vais aller faire les points le peloton est groupé allez je me lance je vais faire les points bon après il a ralenti dans la descente c'était pas le but de prendre du risque et derrière d'ailleurs son leader Richard Carapace va shooter tout comme Enric Max il va abandonner l'équatorien lui va reprendre la route mais pas pour longtemps puisqu'il finira l'étape mais repartira pas demain à ce qu'on a pu apprendre ces dernières minutes donc ça peut être peut-être un bel objectif du coup ça est peut-être un mal pour un bien l'apprendu Richard Carapace c'est un bel objectif pour Nelson Paul ça va dans les jours qui viennent et surtout demain à l'approche de la dernière difficulté le vent est de face donc il est vraiment défavorable donc le but c'est de se replacer au dernier moment c'est de mettre ce Vanderpool à faire ça ne servait à rien il a fait pchit c'est la seule fois que je vais en parler dans cette vidéo accélération une nouvelle fois des Emiratis pour Tadej Pocaciar on prépare sûrement une attaque oui attaque de Tadej Pocaciar Wingogord saute tout de suite dessus et puis le seul qui peut suivre c'est le Lyonnais c'est Victor Laffey de l'ultime Cofidis jeunesse Tadej Pocaciar dit à Wingogord on y va on y va on attrape le tour et puis on n'en parle plus il n'y aura plus que nous Manu à Manu même si le tour est encore long mais donc Pocaciar Wingogord a dit non non et oui il était solé si ça continue derrière petite palette dans la descente le poton va revenir ça avait volé en éclats complet et derrière des équipiers de Tadej Pocaciar qui revient on voit première image Adam Yates parlait à l'oreillette il accélère il prend les devants il regarde une fois Pocaciar est-ce que je peux y aller patron Pocaciar dit rien vas-y deuxième fois vas-y donc il accélère et qu'il saute dans la roue image exceptionnelle c'est son frère jumeau c'est du jamais vu sur la route du Tour de France deux jumeaux en tête surtout de la première étape quelque chose d'exceptionnel voilà excellent puncher ils vont arriver à l'arrivée ils vont s'imposer et d'ailleurs du coup ça t'apprendra Jonas Wingogord t'as pas voulu relayer avec moi t'as des Pocaciar à laisser son équipier se faire plaisir lui Pocaciar va aller chercher les bonifs finir troisième de l'étape petit chiffre la moyenne de l'étape 43,02 kmh de moyenne allez top 10 de l'étape c'est parti victoire de Adam Yetz en 4h22 49 secondes devant son frère à 4 secondes Simon Yetz le troisième oui qui a fait les bonifications très intéressant il prend 4 secondes comparé à tout le monde Talley Pocaciar juste derrière le premier français Thibaut Pinot quatrième Victor Laffey deuxième français sixième Wingogord neuvième tout dans le même temps David Goodyu aussi dixième ce groupe là est arrivé à 12 secondes du vainqueur Adam Yetz les différents porteurs de Mayo donc le dossard la combattivité pour Adam Yetz qui est en jaune la meilleure équipe la jumbo Mayo à poids Nelson Paulus Adam Yetz en vert c'est Simon qui ne le portera pas pour caution comme par hasard c'est le traite de plaisanterie Talley Pocaciar en blanc et puis si on découvre le classement général c'est le même Adam Yetz qui sera en jaune devant Simon à 8 secondes et devant Talley Pocaciar 18 secondes premier français le chouchou pour son dernier tour de France Thibaut Pinot à 22 secondes quatrième Wingogord lui neuvième à 22 secondes donc notre nouvelle rubrique qui sera traditionnelle demain deuxième étape entre Vittoria Gathez et Saint-Sébastien une étape assez cabossée promise à des punchers peut-être puisque la dernière difficulté risque d'être assez difficile pour eux peut-être un peu trop longue 8,1 km à 5,3% il y a un sprint bonus aussi donc sûrement les favoris du classement général pour la victoire demain mais trois favoris pour demain en tous les cas au vu de la première étape le premier c'est Talley Pocaciar donc on ne le présente plus c'est un des deux grands favoris pour la victoire finale un excellent puncher on le sait et puis il a répondu à toutes nos interrogations après sa chute sur les bastonnièges lors de la première étape en finissant troisième deuxième favori Jonas Vingogord lui aussi on va plus le présenter vainqueur sortant du tour moins bon puncher que Pocaciar par exemple mais il était là dans le final de la première étape et a suivi il aurait pu même décrocher peut-être s'il le voulait je ne sais pas il aurait pu accélérer aussi donc c'est pour ça qu'il fait partie des favoris le troisième pour moi je mettrai ma petite pièce dessus il m'a vraiment épaté même s'il a d'excellents résultats et ça ne m'étonne pas de lui c'est le Lyonnais de la team Kofidis Victor l'a fait excellent puncher c'est le seul qui a pu suivre Tadej Pocaciar et Jonas Vingogord sur la première étape sixième d'ailleurs de cette première étape dans le même temps que les grands favoris et sixième d'ailleurs de la flèche Wallon voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu maximum de like abonnez-vous commentez la vidéo et je vous dis quichez le pali à la prochaine salut